Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité tech, internet et gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme hyper sérieux et même un programme qui va faire grincer des dents certains d'entre vous puisqu'on va parler politique. Oui non mais enfin partez pas, restez, attendez, restez, on va parler des questions tech qui s'immiscent dans la vie politique et de la manière dont elles sont parfois interprétées. Enfin là il y a quelques sujets qui ont fait l'actualité ces derniers temps et on va essayer de décortiquer ça pour vous faire comprendre, si ça n'est pas déjà le cas, comment les choses peuvent vraiment être préoccupantes parfois ou enthousiasmantes parfois et puis comment elles ont été peut-être présentées de manière pas tout à fait exacte à certains moments. Comme je le disais je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir pour m'aider à décortiquer tout ça Gaëlle Girardot, comment ça va Gaëlle ? Bonjour Patrick, écoute très bien, meilleur vœu pour cette nouvelle année. Ah meilleur vœu c'est vrai, on est encore en janvier donc on a encore le droit. C'est ça tout à fait, donc je sais que tu es sous la neige, c'est l'un des rares moments où Paris est sous la neige n'est-ce pas ? C'est ça exactement, ça va commencer à poser plein de problèmes techniques chez nous, on n'a pas l'habitude mais c'est la même tous les ans. Heureusement qu'on fait ça par internet et qu'on n'a pas besoin de se déplacer, donc tu vois on n'a pas de soucis. D'autant plus que moi, comme je le disais avant de commencer l'émission, on est à moins 24 là dans ma campagne finlandaise. Enfin non, ce n'est pas vrai, moins 24 c'était cette nuit, là ça va beaucoup mieux, c'est moins 15, donc c'est presque l'été quoi. Il vient au soleil chez nous, il fait moins 2. Mais tu sais quoi parfois moins 2 c'est quand même, c'est un peu plus froid que moins 15, ça sent un peu plus froid parce qu'il y a le vent, il y a l'humidité et tout. Moins 15 ça va, moins 24 c'est un peu plus dur, moins 10 c'est très bien. Enfin très bien, disons que c'est mieux que 0 et c'est moins bien que 10 ou 15 ou 26. Est-ce que je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont sur l'autre hémisphère ou dans les îles tout ça qui sont à 26 et qui m'ont envoyé des tweets en me disant Oh ici c'est pas mal, tu devrais le dire. Mais bon franchement je commence à apprécier l'hiver aussi et c'est très très beau, moins 24, moins 20 c'est super beau, c'est tout dégagé, la neige est partout, je poste des photos sur Twitter, Instagram, Facebook de temps en temps. J'ai des retours plutôt enchantés, plutôt enchantés mais peut-être pas au point de venir dans ces environnements non plus. Et d'ailleurs je dois remercier ceux d'entre vous qui permettent, qui font en sorte que je puisse me payer le chauffage parce que là ça devient vraiment problématique sans. Donc ceux qui participent au Patreon du Rendez-vous Tech comme Thibaut Declère, Thierry Quirk, Michael Desmar, Christophe Fontaine et Laurent Cossio et tous les autres qui participent, qui financent l'émission et qui me permettent d'avoir à manger et de quoi me chauffer et de quoi me distraire et de quoi m'informer. Merci à vous tous, c'est vous qui faites fonctionner le Rendez-vous Tech. Donc un grand merci à vous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Et donc je disais, on va parler tech, on ne va pas parler que tech, on a aussi une petite section nouvelle où on a pris des questions d'auditeurs patriotes. On a évidemment des sujets un petit peu plus rapides sur peut-être un Pixel 3 Lite qui arrivera, une nouvelle fonctionnalité de Facebook qui va faire rire les adolescents. Je crois que Gaël aura peut-être une idée de la manière dont ça va fonctionner, si ça va les attirer ou pas. Peut-être que la réponse sera non. Satya Nadella qui parle de Cortana, de Windows Phone, peut-être pas en bien, et plein d'autres choses. Mais on commence, comme je le disais, avec un petit peu de politique. Et donc, bon, pas vraiment de la politique, c'est un petit... Je fais un petit peu du clickbait sur cet épisode. On ne parle pas vraiment de politique, mais on parle de tech et de politique, et notamment de cette histoire selon laquelle un hacker aurait réussi à accéder à l'adresse e-mail d'Emmanuel Macron. Alors, vous avez peut-être vu différents titres et différentes manières de tourner les choses dans cette histoire. Et je crois qu'on a un petit peu l'impression qu'il y a des hackers qui ont réussi à lire les e-mails d'Emmanuel Macron, alors que ce n'est pas le cas. Mais ça pose quand même d'autres problèmes au cœur de l'histoire. Alors, je résume rapidement. En fait, Emmanuel Macron utilise visiblement deux adresses e-mail. Il a une adresse e-mail professionnelle, qui est l'adresse du président. Je ne sais pas, c'est peut-être présidentatelizé.fr ou un truc comme ça. Et il a une adresse e-mail personnelle, qui l'utilise encore, qui est une adresse e-mail Gmail. Et cette adresse e-mail figurait parmi une collection d'informations privées qui ont été découvertes il y a peu. Mais cette collection, qui est assez immense, qui s'appelle Collection Number One, qui regroupe 700 millions d'adresses e-mail et de mots de passe et de plein de trucs, est en fait une collection qui est d'informations anciennes. Donc, c'est des hacks qui ont déjà quelques mois ou quelques années. Donc, ce n'est pas qu'il y a eu un nouveau hack, mais c'est ces informations qui ont été accumulées par différents hacks, qui ont été réunies par des hackers, qui vendent ensuite ces collections d'informations. D'ailleurs, c'est amusant. Le hacker qui a été contacté par un journaliste ou par un chercheur en sécurité qui a cette collection, lui disait « Non, mais ça, c'est des vieux trucs. J'ai collections Number Two, Three, Four et qui sont bien plus récentes. Et tu peux les acheter pour 50 euros. » Donc, c'est des collections de gens qui réunissent toutes ces informations. Et donc, parmi ces collections, il y avait, parmi cette collection Number One, qui a été un petit peu plus publique ces derniers temps, figurait l'adresse e-mail du président, l'adresse e-mail personnelle du président. Comme je le disais, il y a 700 millions d'adresses e-mail. Donc, ça fait quand même un certain nombre. Et donc, ce n'est pas que le hacker a réussi à accéder et à lire les e-mails personnels du président, mais simplement qu'il connaît l'adresse e-mail du président. Donc, qu'elle figurait dans la liste de toutes ces adresses e-mail hackées, comme sans doute la plupart des vôtres aussi. Et donc, on a pu avoir l'impression que le mail personnel du président était compromis, ce qui n'est pas le cas. Ceci dit, il y a une réponse de l'Elysée qui a été, le mot de passe s'est changé régulièrement. On a une double authentification désormais sur cette adresse, sur cet e-mail, faisant penser que du coup, le compte est sécurisé et qu'il est difficile d'y accéder. Alors, difficile, évidemment, oui. Le problème, parce qu'il n'y en a quand même un, même si les titres sont peut-être un petit peu trompeurs, il y a quand même un problème qui est que Gmail, Google, stocke les données en clair et pas en chiffré. Il n'y a pas de chiffrement de bout en bout. C'est-à-dire que sur les serveurs de Google, ces données sont lisibles sur les serveurs de Google. Bien sûr, il est difficile d'y accéder, mais on peut imaginer, dans un cas exceptionnel, que quelqu'un puisse avoir trouvé un moyen d'y accéder ou alors qu'un État demande l'accès aux données en question et Google pourrait les donner. Alors, c'est improbable. Et généralement, quand on parle d'un qui d'âme, on va dire, oui, bon, on ne va pas non plus changer la manière dont fonctionne Internet pour le cas où Dieu sait qui se verrait espionné par un gouvernement. Encore que peut-être qu'il faudrait le faire, mais la question peut être débattue. Mais dans le cas du président d'un pays et d'un pays aussi important en particulier que la France, ce genre de choses peut effectivement poser problème parce que les échanges d'Emmanuel Macron avec quelqu'un, qui que ce soit, ne sont pas sous le contrôle de l'État. Et dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'il faut changer Gmail, encore que ça serait une discussion plus vaste, comme je l'ai dit, mais il me semble un petit peu, comment dire, pas très sérieux de la part d'une personne placée ainsi au niveau de l'État d'utiliser un serveur, même pour ses données personnelles. Admettons qu'il ne discute pas de questions gouvernementales sur son email personnel. Il y a toujours des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut en tirer, des informations qu'on peut en tirer. On n'est jamais 100% rigoureux. Et c'est là qu'il y a un vrai problème avec cette utilisation de compte mail personnel pour le président. En fonction, en exercice, bien sûr, à un moment peut-être qu'il le faisait avant ou qu'il le fera après, mais au moment où il est en fonction, ça semble être un petit peu plus risqué. Et peut-être, on pourrait arguer du fait que c'est un petit peu trop risqué, même si les intentions seraient de ne pas discuter de questions professionnelles, entre guillemets. On ne parle pas boulot sur son email personnel. Donc, voilà en gros la manière dont on peut. La double authentification, bien sûr, c'est très bien. Mais, et même changer le mot de passe, OK. Mais ce n'est pas ça, vraiment, le cœur du souci dans cette question. Gaëlle, est-ce que c'est un truc qui te préoccupe ou est-ce que moi, je suis un petit peu trop, comment dire, tech geek dans cette histoire puisque ça me pose quand même une petite question ? Non, je pense que tu n'es pas le seul. Sinon, il n'y aurait pas un emballement autour de cette question. Et effectivement, on imagine que, comme tu le dis, il reste sur des questions perso sur son email Gmail. Après tout, il est humain. Il a le droit aussi d'avoir une vie perso, même en étant président. Mais comme tu le dis, on n'est jamais 100% rigoureux. Et ça laisse présumer de ce qui se passe quand quelqu'un de malfaisant arrive sur ces données et peut récupérer toutes ces informations. Et oui, ça pose des problèmes de sécurité qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde, mais ça l'est encore plus pour un président ou tout membre haut placé dans le gouvernement. Parce que là, aujourd'hui, c'est le président dont on parle. Mais on peut imaginer que c'est le cas pour peut-être les autres ministres, d'autres présidents dans d'autres pays. On imagine que cette situation est réelle partout. et que pour l'instant, les hauts services d'État n'ont pas encore pris la mesure de ce que ça pouvait impliquer puisqu'ils n'ont pas interdit au président d'utiliser son email perso. Alors qu'effectivement, ça pourrait peut-être même être une question. Quand on devient président, est-ce qu'on doit continuer à utiliser ces emails perso ? Je crois qu'on t'enlève normalement ton téléphone perso. Oui, il utilise un téléphone qui est plus sécurisé. Mais si c'est pour envoyer des données sur les serveurs de Google, Dieu sait. Donc en fait, effectivement, l'email perso devrait peut-être tomber dans la même problématique qu'un téléphone perso. Et il y a un problème d'archivage aussi. Je ne sais pas si c'est le cas en France. J'imagine que oui, on archive toutes les communications. Enfin, c'est le cas en tout cas aux États-Unis. Et dans le cas des emails persos, alors oui, c'est son email perso, je ne sais pas quoi. Mais à vrai dire, c'est une question qui s'était posée avec Hillary Clinton à l'époque où elle était secrétaire d'État. Donc, c'est l'équivalent du ministre de l'Intérieur. Et elle avait utilisé un email, un serveur perso, ce n'était pas Gmail, c'était un serveur qui était hébergé chez elle, mais pour parler de choses qui étaient des affaires d'État. Et ça posait un problème d'archivage aussi, parce que normalement, il faut archiver toutes ces communications pour archivage, pour utilisation plus tard, etc. Et là, ce n'est pas possible ou aussi facile dans ce cas-là. Encore une fois, c'est son email perso, donc il a le droit d'avoir une vie perso, sans doute. Mais ça peut poser cette question aussi. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'utilise pas ça pour des questions gouvernementales ? J'imagine que non quand même. Mais bon, bref. Voilà la question de ça. En plus, si c'est son email perso, c'est un compte Gmail, donc ça veut dire que c'est son Drive, donc son Google Drive, donc potentiellement des documents qui sont stockés là-dessus, des photos qui sont stockées là-dessus. Il y a plein... C'est le même compte. Donc effectivement, son compte, il y a toutes ses données, son comportement sur son navigateur, qu'est-ce qu'il a fait comme recherche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Mais du coup, ça pose la question de est-ce que le président d'un pays comme la France devrait être interdit de Google ? Du coup, c'est... Enfin, il y a quelqu'un chez Google qui a accès à tout ça, quoi, qui a accès à son profil Google. Je n'avais même pas pensé à ça, mais tu as raison. Il y a quelqu'un qui a accès à son profil Google, quelque part chez Google, qui n'a pas le droit de le regarder, machin, mais encore une fois, on n'est pas à l'abri de quelqu'un de malveillant. Ou en tout cas, d'un hacker, effectivement, qui peut tomber sur cette information. Ou même quelqu'un, tu vois, hacker à la limite, peut-être pas, mais quelqu'un qui infiltre, on est sûr qu'il y a des services de sécurité de différents pays, qui infiltre ces grandes sociétés, il y a le technicien classe Super++ qui a accès aux données des personnes qu'il veut. Est-ce que ces personnes-là ont des comptes un petit peu spéciaux chez Google, parce que Google, justement, veut se protéger de ce genre ? Enfin bref, ça pose plein de questions auxquelles je n'avais pas pensé. Et du coup, je me demande, bon là, c'est Emmanuel Macron, je suis sûr qu'il y en a d'autres, peut-être qu'ils étaient moins technophiles, donc ils utilisaient moins ce genre d'outils, mais est-ce qu'ils ne devraient pas utiliser ce genre d'outils ? Et du coup, pas utiliser non plus Facebook et tout ça, mais du coup, ils seraient déconnectés de la manière dont les Français utilisent Internet. Ça pourrait faire un épisode entier là-dessus. Tout à coup, tu as ouvert mes yeux à quelque chose de... Bon, donc, on a posé les questions, on n'a pas forcément les réponses, mais ça amène des pistes de réflexion. Et on va lâchement parler d'un autre sujet. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de la réforme du droit d'auteur qui est en cours de passage dans l'Union européenne avec les fameux articles 11 et 13 qui étaient très controversés. Je ne vais pas vous refaire tout le résumé, mais en gros, c'est une taxe sur les liens et une obligation de filtrage général pour à peu près tous les sites du monde. Et ces deux articles étaient hyper controversés parce qu'ils étaient beaucoup trop contraignants. Eh bien, il se trouve que 11 des membres, des États membres de l'Union ont voté contre la proposition, ce qui était inattendu. C'était un vote qui a eu lieu la semaine dernière. C'était vraiment inattendu. Et ça veut dire qu'il va falloir revoir cette proposition. Et donc, la réforme telle qu'elle avait été écrite et telle qu'elle avait été proposée avec tous les problèmes qu'elle posait et, a priori, va devoir être retravaillée. Alors, on ne sait pas comment. Ça va sans doute décaler un petit peu sa mise en application. Mais il y a deux choses. C'est donc deux choses à en tirer. C'est que, d'une part, les choses n'étaient pas aussi établies qu'on l'aurait pensé avec cette proposition, avec cette nouvelle loi. Et surtout, c'est ce que mentionne Julia Reda, qui est une députée européenne particulièrement active dans le domaine de l'informatique et de la technologie. Et elle dit que la pression publique qui a été mise sur les représentants de ces pays a fonctionné. Et la France n'est pas dans les pays qui ont voté contre, parce qu'on sait qu'on a une industrie culturelle particulièrement importante en France et que l'industrie culturelle voit ces nouvelles lois comme un moyen de se protéger. C'est pour ça, sans doute, que la France n'a pas voté contre et même qu'elle pousse pour avoir ce type de loi. Mais d'autres pays ont été sensibles à la pression de leurs citoyens. Et c'est plutôt une bonne chose. Pour moi, c'est positif, parce que ça donne un petit peu d'espoir sur le fait que, quand on n'est pas content et qu'on s'exprime, ça a un effet. Et ça ne reste pas juste lettre morte. Entre parenthèses, je mets dans la même news le fait que la CNIL a infligé une énorme amende de 50 millions d'euros à Google pour avoir violé le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, qui est en vigueur depuis un an ou deux maintenant. Non, peut-être un an. Et c'est une amende qu'elle a le droit d'infliger maintenant grâce au RGPD. Et en gros, je ne vous fais pas les détails, mais en gros, la raison pour laquelle la CNIL a infligé cette amende, c'est parce que les informations que vous donne Google sur la manière dont ils utilisent vos données ne sont pas claires. En fait, on ne comprend pas bien. Et l'une des choses que demande le RGPD, c'est que ces informations soient claires, que les consentements soient clairs et que les données qu'on vous fournit, quand vous les demandez, les données qu'on a sur vous, eh bien, elles soient fournies de manière claire. Eh bien, tout ça, ce n'est pas clair dans la manière dont le fait Google. Et donc, ils écopent d'une amende. Donc, voilà ces deux sujets un petit peu loi européenne et conséquences. Je ne sais pas si ça t'inspire quelque chose. C'était plus une exposition des faits, mais... Si, si. Non, ça montre en tout cas que l'Europe a décidé d'attaquer de toutes parts les géants américains, que ce soit par le droit d'auteur ou par le RGPD, et qu'on voit qu'il y a un vrai problème et qu'ils ne savent pas encore comment y faire face. et qu'en attaquant, ils essayent de trouver des solutions. Après, est-ce que c'est les bonnes solutions ? Ça, je ne saurais pas dire. Moi, la question, en tout cas, que ça me fait poser, c'est vraiment de se dire c'est bien d'attaquer et de dire il faut trouver des solutions et il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est plutôt très positif. En revanche, est-ce que c'est vraiment la façon de trouver des bonnes solutions par la suite, en tout cas pour le long terme ? J'en suis moins sûre parce que je me dis la vraie problématique, c'est qu'on n'a pas d'acteurs européens aujourd'hui face aux géants américains. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui parce qu'on le voit sur les enjeux de données, les enjeux que ça peut créer de démocratie, de problématiques d'accessibilité à l'information. On voit que c'est hyper important. Ces géants ont une influence folle et qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'Europe par rapport à ça pour avoir des acteurs qui permettent de contrebalancer ça ? C'est un petit peu les deux axes, c'est sûr. Là où moi, je suis un petit peu circonspect, c'est que ça fait maintenant 20 ans qu'on se dit il nous faut des géants européens. Et je crains qu'on puisse attendre jusqu'à... Enfin, si on en développe, c'est très bien. Mais si on attend encore 20-30 ans et qu'il n'y en a toujours pas, est-ce qu'on va laisser les mains libres aux géants extra-européens, pour ne pas dire forcément américains ou même californiens ? Bon, ce n'est pas vrai, il y a Microsoft aussi. Mais qui gèrent toutes nos données et qui sont tellement importantes ? Moi, je crois que les deux ne sont pas forcément mutuellement exclusifs. Alors, il y a un argument qui dit... Bon, on repart sur des questions un petit peu plus générales, mais il y a un argument qui dit oui, mais le RGPD est tellement contraignant que du coup, ça veut dire qu'on a plus de mal à développer des géants nouveaux, y compris des géants européens. C'est peut-être vrai, moi, je n'en suis pas convaincu. Mais en tout cas, je crois qu'il est important qu'on resserre un petit peu les rênes ou qu'on, je ne sais pas, resserre les lacets, qu'on reprenne les rênes. Et c'est ce que fait le RGPD. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui s'en inspirent. Il y a des voix de plus en plus fortes qui commencent à monter aux États-Unis, qui disent qu'il nous faut un truc, peut-être pas exactement comme le RGPD, mais un truc équivalent. Donc, je crois que sur ce cas, peut-être que ce n'est pas exactement la bonne manière, mais en tout cas, l'intention est louable. Et comme toujours, le parfait est l'ennemi du bien ou le parfait est l'ennemi du pas trop mal. Et on peut trouver plein de raisons pour dire que certaines lois ne sont pas parfaites. Mais pour moi, tant qu'elles ne sont pas juste mauvaises, peut-être qu'il faut quand même se dire bon, bah, allons-y quand même, quoi. Ah non, je suis entièrement d'accord avec toi et je ne suis pas du tout contre le RGPD. Je trouve que c'est une bonne chose qu'on soit positionnée là-dessus, que l'Europe se soit positionnée là-dessus. Ça, tout à fait. Après, ce que je dis, c'est que ce n'est juste pas suffisant dans le sens où ça, c'est une sorte d'attaque contre les géants américains. Mais finalement, on ne fait pas autre chose et on ne permet pas, effectivement, l'émergence de géants européens en y mettant les moyens pour permettre l'émergence de ces géants européens. C'est plus mon point. Parce qu'effectivement, on ne pourra pas rester dans cette situation avec que des géants américains qui vont avoir de plus en plus d'influence. Et on ne va pas pouvoir non plus se mettre à l'opposé. Parce que si tu prends l'opposé, à gauche, on a les États-Unis qui ont ça. À droite, on a la Chine qui, elle, a dit il n'y aura pas d'acteurs américains. Moi, j'aurai les miens et je fais mes propres géants et ils le font parce qu'ils ont les moyens de le faire. Bon, sauf qu'après, par contre, c'est un gouvernement totalitaire qui le met et c'est eux qui gèrent les données et l'influence. Bon, voilà. On a la chance d'être l'Europe. On est au milieu. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir justement quelque chose d'un peu contrebalancé entre ces deux choses-là ? Et là encore, effectivement, on a la question, on n'a pas forcément de réponse. Tous les gouvernements qui soient de droite, de gauche, du centre, de Dieu sait où, seront d'accord pour dire oui, il faut développer nos propres grandes entreprises dans le domaine de la technologie. Et je dirais, l'un des moyens d'y arriver, ça serait peut-être encore plus de mise en commun des moyens et des ressources en Europe parce que l'un des aspects importants de ces deux exemples que tu as donnés, c'est un énorme marché intérieur et une facilité pour grossir assez rapidement. Peut-être qu'on peut trouver un moyen de concilier nos cultures et nos modes de vie européens et cette mentalité. Mais bon, il y a plein de gens qui essayent et ce n'est pas facile. Donc, on ne résoudra pas ce problème-là. La seule chose que j'ajouterais, c'est qu'une chose dont on est sûr, c'est que les articles 11 et 13 de la réforme de la loi sur le droit d'auteur, de la réforme du droit d'auteur, ça, ce n'est pas le mieux et l'ennemi du bien, je ne sais pas quoi, le parfait et l'ennemi de... C'est juste, ce n'est pas bien tout court. Donc, ces articles-là spécifiquement, là, on n'est pas dans une situation où oui, bon, ce n'est pas trop mal, donc on pourrait. Non, non, là, il vaut mieux faire autre chose complètement et oublier celui-là. Oui, ce n'est pas du tout une solution, ça. Oui, là, on est d'accord. Ça va tuer encore plus, d'ailleurs, les médias et les droits d'auteur. Oui, c'est un énorme souci. Bref, puisqu'on parle d'attaque des géants américains, on a des détails sur la loi que veut mettre en place le gouvernement français, de manière, on l'espère, temporaire jusqu'à ce qu'on ait trouvé un accord au niveau européen, pour harmoniser, justement, les taxes sur les grandes entreprises du numérique. Alors, on en a parlé plusieurs fois, effectivement, et dans cette émission, je crois qu'on était relativement d'accord pour dire que l'un des problèmes sur la taxation et la fiscalité en Europe, c'est qu'on avait des fiscalités différentes dans différents pays et que, du coup, les profits étaient balancés d'un pays à l'autre et que, donc, les sociétés ne payaient pas d'impôts là où elles auraient dû les payer et en payer le moins possible dans les pays où les impôts étaient le moins élevés en faisant bouger leurs profits. Eh bien, la France a proposé, il y a plusieurs mois, de taxer les revenus, les revenus, donc, généraux, pas juste les profits, et donc taxer le chiffre d'affaires des grandes sociétés du numérique et voudraient imposer cette méthode de taxation au niveau européen. Alors, je sais qu'il y a des auditeurs qui ont dit « Ah, mais encore une taxe ! » « Ah, mais ça ne va pas marcher parce qu'on peut quand même aller ailleurs et opérer ailleurs, etc. » Et donc, ça ne marchera pas. Là, je crois qu'on est dans une situation où, justement, c'est le parfait et l'ennemi du bien, voire même peut-être même un petit peu d'incompréhension ou peut-être d'un petit peu de mauvaise foi, je ne sais pas. C'est possible, mais parce que dans ce cas précis, si on taxe le chiffre d'affaires, il n'y a pas d'aller ailleurs ou je ne sais pas quoi. Le chiffre d'affaires, s'il est réalisé en France, ce n'est pas comme les profits. On ne peut pas les balader aussi facilement. Le chiffre d'affaires, on peut plus facilement définir où il est situé géographiquement. Donc, ça serait un moyen d'éviter justement cette fuite, enfin, cet abus d'optimisation fiscale qui est un problème dont on parlait depuis longtemps et dont nous, plusieurs personnes dans l'émission disaient « Oui, mais c'est comme ça qu'est fait la fiscalité. » Donc, si on ne veut pas avoir des débats interminables sur qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui n'est pas moral et exiger de sociétés comme de personnes qu'elles fassent plus que ce que demande la loi, ce qui est complètement irréaliste, il faut changer la loi. Maintenant, la France est en train de changer la loi. On espère, ils ont bon espoir visiblement, d'harmoniser au niveau européen dans les mois qui viennent et donc, on a quelques détails sur la manière dont ça va fonctionner, cette loi, qui sera présentée d'ici fin février. Alors, elle concernera toutes les sociétés qui proposent des services numériques et qui, des services numériques représentant un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions d'euros dans le monde et 25 millions d'euros en France. Ça sera rétroactif au début de l'année, même si le texte n'est pas approuvé tout de suite. ça sera rétroactif depuis le 1er janvier 2019. Ça sera, le taux ira jusqu'à 5%, mais il sera différent en fonction du chiffre d'affaires. Donc, le maximum sera de 5%. On imagine pour les géants, ça sera à 5%. Et il prévoit que le rendement soit d'environ 500 millions d'euros par an. Donc, bon, ça ne va pas non plus changer les finances du pays, mais c'est déjà ça. Et donc, le mécanisme devrait être temporaire et on espère trouver une solution européenne à terme. Bruno Le Maire disait qu'il avait bon espoir de trouver un accord avec l'Allemagne suite aux dernières discussions qu'ils ont eues. Bon, là encore, j'ai fait un petit résumé de la chose. C'est les détails qui sont intéressants. Donc, le taux est modulable en fonction du chiffre d'affaires. On a les détails sur les chiffres d'affaires à partir desquels il faut commencer à payer cette taxe. Comme vous l'avez compris, moi, je pense que c'est sans doute une bonne solution parce que sans l'approche chiffre d'affaires, les profits sont passés ailleurs pour différentes raisons parce que le numérique est dématérialisé, etc. Et donc, c'est compliqué d'obtenir l'argent des taxes dans les pays où le business est effectivement fait si on considère que c'est profit. Gaël, tu semblais dire tout à l'heure qu'il y a des attaques aux géants américains. Est-ce que ça, c'est une méthode, une approche qui te semble acceptable ou est-ce que c'est un petit peu poussif ? Non, ça me paraît. Étant donné qu'ils ont quand même mis effectivement un plancher de chiffre d'affaires, je trouve ça plutôt intéressant parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux sur les plus petits et ce qui est généralement, je trouve, a été plutôt généralement le cas sur les autres solutions qu'ils essayent d'apporter. Donc là, au moins, ça montre que c'est vraiment une attaque, entre guillemets. Quand je dis attaque, ça ne veut pas dire que je suis contre ou pour. Oui, parfois, il est important de passer à l'attaque. C'est ça, exactement. Donc là, le fait de dire c'est vraiment pour ceux qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 millions, au moins, ça cadre tout de suite le débat. Et on sait de qui on parle tout de suite. Voilà. Donc, c'est plutôt, enfin, effectivement, à un moment donné, il faut ramener, il faut bien trouver la solution et éviter, effectivement, les jeux sur la fiscalité. Après, moi, la question que ça me laisse poser aussi, c'est de dire, on dit que c'est temporaire parce qu'on a bientôt trouvé une solution. Donc, pourquoi est-ce qu'on déploie autant d'efforts si c'est vraiment juste temporaire et qu'on pense qu'on va trouver une solution dans les mois à venir ? Je me pose juste cette question et je me dis, on n'est peut-être pas si prêts de trouver une solution européenne. Mais au moins, voilà, on fait quelque chose. Donc, c'est bien, faisons-le et avançons, effectivement. Voilà, avançons. J'irais deux ou trois choses. Effectivement, la solution européenne, bon, ensuite, il faut qu'elle soit actée au niveau européen puis implémentée dans les pays. Donc, même si elle est trouvée la solution, là, c'est un moyen de dire, ben voilà, les géants américains dont on parle tout le temps maintenant, paf, ça y est, c'est réglé cette question et c'est effectif tout de suite. Donc, à mon sens, c'est une bonne approche parce qu'au niveau européen, ça risque de prendre un an, deux ans, peut-être même plus, même si on a trouvé l'accord. Une autre chose à dire, c'est que Google n'est pas complètement contre cette idée. Donc, c'est pas que tous les géants disent, ah ben non, c'est insupportable, c'est machin. Ils sentent bien la pression, ils sentent bien qu'ils ne peuvent pas continuer jusqu'à la fin des temps avec ces optimisations fiscales et visiblement, au moins certains d'entre eux se disent, bon ok, allez, on y va. Et donc, ça semble convenir à tout le monde. Donc, tous ceux qui disent, ah ben non, c'est plus de taxes, enfin, ça semble convenir à tout le monde. Je fais peut-être un petit raccourci, mais tout le monde n'y est pas opposé. Donc, encore une fois, vraiment, je ne suis pas pour les taxes à tout va et le fait d'attaquer les géants américains pour le principe, mais là, c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est etc. Et, j'aime bien la manière dont je développe mes arguments, qui est réfléchi et qui est etc. C'est quand même assez puissant comme raisonnement. Et puis aussi, ça ne concerne pas que les Américains. Il y a, si jamais on faisait, on créait des géants européens dans ce domaine, il ne faut pas imaginer qu'ils paieraient beaucoup plus volontiers leurs impôts sous l'ancienne entre guillemets ou l'actuelle fiscalité. Il est évident qu'un géant européen, français même, irait se faire un siège au Luxembourg ou en Irlande ou Dieu sait où si c'était un géant du numérique et ferait exactement ce que fait Google. Donc, c'est plus que, j'ai l'impression presque que le spectre des Américains biaise la chose. On a l'impression que si seulement on avait une situation un petit peu différente avec des Européens ou si les Américains n'étaient pas aussi importants, eh bien, ça irait mieux au niveau fiscalité. Mais moi, je ne suis pas sûr. Il est évidemment important, comme le disait Gaël, d'avoir des géants français et européens dans le domaine du numérique aussi. Ça serait idéal. Mais pour la question de la fiscalité, ça ne réglerait pas le problème. Donc, repenser la fiscalité dans un monde où le numérique permet de délocaliser à ce point le travail, c'est important, quelle que soit la nationalité de ces grandes entreprises. Donc, c'est une chose que je voulais noter aussi. C'est très juste. C'est très juste. Tu as raison de le dire. Bon, trois petites news encore politiques rapidement. Il y a eu un mouvement des Gilets jaunes ou pas un mouvement mais un vent de panique parmi les Gilets jaunes qui ont eu l'impression de perdre de très nombreux membres dans leur groupe des Gilets jaunes sur Facebook. Et l'espace de quelques jours, il y a eu des posts sur Facebook qui disaient « Ah, nous avons perdu tant de Gilets jaunes, tant de membres dans les groupes. Est-ce que c'est de la censure de Facebook ? » Alors, ça n'a pas duré très longtemps. Il ne faut pas être comment dire, dramatique sur cette chose-là, dramatiser les choses parce que très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a une mise à jour qui a été faite comme souvent dans ces événements et une mise à jour qui a été faite chez Facebook sur la manière dont Facebook fonctionne. En l'occurrence, c'était sur le compte des nombres de membres d'un groupe parce que jusqu'à maintenant, Facebook comptait tous les membres, y compris tous les membres invités qui n'avaient pas accepté une invitation, ce qui est, je pense, on sera d'accord, pas tout à fait juste. Donc, si on avait envoyé une invitation, si moi, j'avais envoyé une invitation, imaginons, je crée un groupe, les gens qui trouvent que Patrick est super intelligent et super sexy, j'invite tout le monde, tous les gens que je connais, Gaël n'accepte pas cette invitation parce qu'elle me trouve con et moche. si quand même, ok, merci. Et bien, si tu n'avais pas accepté, scénario totalement improbable, tu aurais quand même été compté. Et bien là, avec la mise à jour, tu n'es plus compté parce que tu n'as pas accepté, tu n'es pas venu sur le groupe. C'est ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes et avec tous les groupes du monde sur Facebook. Donc, c'est intéressant pour cette problématique spécifique, mais c'est aussi intéressant parce que c'est souvent la manière dont fonctionnent les ventes paniques sur les réseaux sociaux. On se dit, ah merde, il ne se passe un truc pour telle raison et en fait, ça a une explication totalement raisonnable. Ce n'était pas un complot. Encore une fois, ça n'était pas un complot, mais un jour, ça va finir par l'être. Il y a une autre mini polémique sur une déclaration de notre ami Macron, Emmanuel Macron, qui disait vouloir une levée progressive de toute forme d'anonymat. Il y a eu un petit extrait qui a été publié sur les réseaux sociaux, qui a été beaucoup partagé, qui est très intéressant. Je vous inviterai vraiment à l'écouter en entier. Vous pouvez faire une recherche très rapide sur Quant, par exemple. Macron, anonymat, et vous retrouverez cet extrait. Il fait deux minutes et demie. Et à la fin, il dit quelques mots sur la levée de toute forme d'anonymat. L'extrait, encore une fois, ne vous basez pas sur un titre d'article pour juger l'article, ne vous basez pas sur un extrait de quelques mots sur une vidéo de deux minutes et demie. La vidéo est vraiment intéressante parce qu'il exprime un problème qu'on constate tous dans le monde de la technologie, qui est le problème de l'égalité, de légitimité perçue sur les réseaux sociaux et sur Internet. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire quelque chose et on a un petit peu l'impression que tout le monde a la même légitimité. Alors qu'évidemment, ce n'est pas le cas. L'exemple qu'il prend, c'est si on parle d'une question médicale ou scientifique, lui-même, donc président, n'aura pas la même légitimité qu'un médecin ou un scientifique. Sur une question d'organisation gouvernementale, il sera peut-être un petit peu plus légitime que quelqu'un d'autre. Mais sur Internet, il y a un vrai problème qui est que toutes les sources se valent un petit peu. Alors, il pose vraiment la base de ce problème de manière cohérente. Et je dirais c'est un petit peu rassurant que les classes politiques, j'imagine qu'il n'est pas le seul, mais commencent à prendre conscience de ces problèmes de manière vraiment juste. Là où ça pose problème, c'est la question de l'anonymat parce qu'il conclut en disant qu'il est pour une levée progressive de toute forme d'anonymat. Alors, il n'est pas tout à fait clair, ce n'est pas une loi qu'il a proposée. Il n'est pas tout à fait clair de voir s'il parle spécifiquement de la question de la délibération dans le cadre de la démocratie. Il parle de démocratie délibérative à un moment ou s'il dit plus d'anonymat sur Internet tout court. Mais dans les deux cas, c'est problématique parce que l'anonymat a évidemment une force et évidemment important sur Internet. On ne va pas refaire toute la liste des raisons pour lesquelles l'anonymat est important et il est difficile de se dire on va lever l'anonymat dans un cadre et pas dans un autre. C'est tellement poreux qu'on ne peut pas dire pour les trucs pas importants entre guillemets on va garder l'anonymat et pour les trucs importants entre guillemets les débats démocratiques on va lever l'anonymat. Non, ce n'est pas possible. Regardez ce qui se passe avec les gilets jaunes par exemple, ça se passe sur Facebook, ça se passe avec des gens qui sont complètement des responsables politiques qui ne sont pas des leaders d'associations et donc ce ne sont pas des gens dont on peut dire lui et lui et lui il ne peut plus être anonyme et elle et elle et elle elles peuvent rester anonymes. Non, c'est important sur Internet cette égalité en fait c'est ça qui est dur c'est que l'égalité de parole est aussi importante qu'elle pose des problèmes. L'égalité de légitimité est aussi importante qu'elle pose des problèmes. Donc je ne sais pas vraiment quelle est la solution mais je ne pense pas que l'idée de lever l'anonymat en général pourrait être appliquée même si dans l'idée on pourrait se dire oui mais alors les gens qui disent des trucs qui commencent à avoir une forte portée ils sont on lève leur anonymat mais non ça ne fonctionne pas parce que la limite comment dire ce n'est pas l'anonymat qui est le problème c'est la légitimité j'ai envie de dire les choses comme ça et les deux ne sont pas aussi liés qu'on pourrait le penser la légitimité en fait on l'accorde nous lecteurs d'internet à à peu près tout le monde alors qu'il ne faudrait pas il faudrait faire un travail de réflexion pas de réflexion mais un travail sur soi de se poser la question est-ce que je vais accorder cette légitimité à telle ou telle source alors que je n'en connais rien ou pas et le fait d'en connaître plus même si c'est une source qui n'est pas on sait déjà que c'est une source qui n'est pas forcément légitime mais on lui accorde quand même la légitimité je ne sais pas si je suis très clair dans ce que j'essaye d'exprimer peut-être que toi Gaël est-ce que tu peux me sauver dans mon raisonnement je ne sais pas non mais si je pense que ce que tu dis est très juste encore une fois merci j'aime bien continue sur cette voie ça me plaît l'anonymité de toute façon enlever l'anonymité effectivement ça peut être intéressant en te disant super ça va enlever les haters le harcèlement et l'influence des gens qui disent n'importe quoi et les fake news bon pourquoi pas effectivement ça peut être intéressant pour ça après enlever l'anonymité c'est compliqué parce que d'abord techniquement ça me paraît improbable et impossible ensuite en termes de sécurisation si en plus si on revient au premier sujet si en plus les gens ne sont plus anonymes et qu'ils ont toutes leurs données sur internet ça commence à devenir compliqué ça devient compliqué aussi pour une autre raison c'est que tant qu'on est dans une démocratie c'est intéressant mais dès qu'on passe à une dictature pour opprimer un peuple c'est génial d'avoir le nom et l'adresse de tout le monde et de savoir exactement qui a dit quoi donc voilà mais après la vraie question derrière tout ça et tu le dis très bien c'est l'information et le fait qu'on accorde la même la même légitimité à toutes les informations jusqu'à présent en fait on avait ce qu'on appelait la presse ou les médias et les journalistes qui faisaient et qui font d'ailleurs toujours ce métier de vérifier des informations être sûrs qu'ils ont une variété de sources pour s'assurer que l'information est juste et la plus neutre possible sauf qu'aujourd'hui on va plus vers les médias qui font ce travail là et on va directement à des sources qu'on ne connait pas donc en fait la vraie question c'est il faut réapprendre aux gens à s'informer s'ils ne veulent plus s'informer par des médias officiels il va falloir qu'ils fassent le travail de journalistes eux-mêmes et ça veut dire vérifier la source qui est derrière vérifier regarder un peu la variété d'informations et savoir aller chercher plusieurs opinions parce que souvent en fait c'est pas tellement de l'information qu'on te donne c'est plutôt une opinion qu'on te donne et savoir savoir effectivement reconnaître une opinion versus un fait donc c'est la neutralité et donc tout ça c'est une véritable éducation c'est de l'éducation aux médias et à l'information c'est des choses qui arrivent d'ailleurs dans les écoles et on commence en tout cas en France il commence à y avoir vraiment des ça commence à rentrer dans le programme scolaire et c'est hyper important c'est vrai que il y a vraiment cette question de je comprends pourquoi on lit la légitimité à l'anonymat parce qu'il y a quelque chose quand même c'est pas complètement déconnecté mais c'est vraiment ça c'est le problème de légitimité et le changement les changements qu'ont amené internet et en particulier les réseaux sociaux dans notre société sont tellement importants il faut que la société réapprenne comment gérer son fonctionnement dans un monde où l'information ne fonctionne plus de la même manière et effectivement ça va prendre peut-être quelques années une génération peut-être pour comprendre à appréhender parce que c'est très simple bien sûr on le sait tous intellectuellement on se dit ah bah oui donc n'importe qui peut poster n'importe quoi sur un réseau social et ça veut pas dire que machin mais il n'empêche quand on le voit on est tous les premiers à réagir de manière un petit peu sanguine à voir un truc un tweet et on le prend un petit peu comme une information légitime on n'a pas encore réussi à intellectualiser l'idée que bon je prends une pause je m'emporte pas je vais pas retweeter comme un fou parce que c'est c'est honteux ou je vais pas répondre énervé parce que c'est lamentable on n'appréhende pas en fait encore ces nouveaux ces nouveaux ces nouveaux outils malgré toute notre technophilie on ne les a pas et la société au sens large ne les a pas encore apprivoisés donc c'est vraiment ça oui et les cours je sais pas si c'est les cours à l'école ou en tout cas pour tous le rendez-vous tech est très important messieurs dames c'est ça qu'il faut retenir pour comprendre tout ça c'est exactement ça effectivement non mais il faut il faut aller chercher ce que ton travail que tu fais justement d'aller chercher tous les articles essayer de comprendre et aller chercher plusieurs articles sur un même thème voilà ça prend du temps et tu le sais mieux que personne mais effectivement on ne prend pas ce temps pour le faire c'est aussi ce que font les médias officiels c'est de faire ce boulot là voilà si on est dans un contexte comme on dit d'infobésité il y a de l'info qui vient de partout des réseaux sociaux des chaînes d'info en continu etc etc et il va falloir apprendre à le gérer mais c'est pas évident et c'est pas évident et il faut que des rendez-vous tech fassent le job nous on fait le job avec coucou pour les plus petits pour les enfants voilà on essaye en tout cas de faire changer les choses à ce niveau là bon tu sais quoi j'avais un dernier sujet mais je crois qu'on va l'oublier parce qu'il n'est pas tellement tech finalement donc on va on va passer à à d'autres choses juste en conclusion effectivement au moins le fait que la légitimité et l'anonymat soient mis en question ou en tout cas le problème est au moins relativement bien posé ensuite c'est les solutions qui sont pas forcément idéales mais moi pour être un petit peu positif je trouve vraiment que la manière dont et encore une fois allez regarder les deux minutes et demie de vidéo et pas juste le gros titre le problème est compris donc c'est peut-être une première étape j'ai une question pour toi du coup Gaëlle fais-y j'ai posé des questions enfin j'ai proposé aux Patriotes de nous poser des questions et j'en ai choisi quelques-unes et justement Baptiste a demandé as-tu des conseils d'app ou autres pour Papagic j'imagine que ça fonctionnerait pour une maman geek également Baptiste donc qui est un Patriote qui a posé la question sur Patreon dans l'article que j'ai posté toi tu es donc tu es chez Koud qui est cool et good en même temps en gros vous occupez de la manière dont les plus jeunes d'entre nous peuvent être éduqués à la chose technologique n'est-ce pas tout à fait c'est exactement ça donc peut-être que la question est bonne à te poser à toi la question de Baptiste on fera peut-être un jour un épisode spécial sur ce sujet mais là Rapido ça va être des questions rapides est-ce que s'il y a une app intéressante pour les parents geeks laquelle tu choisirais ? déjà effectivement ça va dépendre juste de l'âge de l'enfant parce que s'il a moins de 3 ans s'il a plus de 6 ans s'il sait lire s'il ne sait pas lire c'est forcément très différent donc voilà juste déjà en premier lieu je dirais pour les enfants si je dois donner un conseil c'est d'aller plutôt sur de l'appli payante pourquoi ? parce qu'on est plus sûr qu'il n'y ait pas de publicité de lien sur lesquels un enfant s'il y a un moment donné on le laisse parce que c'est aussi pour ça qu'on aime les apps en tant que parents on culpabilise mais on aime bien pouvoir les laisser 10 minutes sur une appli pour aller prendre une douche par exemple mais du coup effectivement voilà c'est plutôt moi j'irais plutôt vers de l'appli payante quand ça concerne les enfants pour éviter les problèmes la deuxième chose on vient d'en parler mais c'est de regarder la source qui est la personne qui produit cette appli pour savoir si c'est des gens sérieux ou pas après je vais juste recommander un site qui est un site américain qui s'appelle commonsense.org on redonnera le lien mais ce site est plutôt très bien fait parce que c'est un site où en fait des parents des enfants des éducateurs testent les applis et les recommandent et pas d'ailleurs pas que pour les applis ils le font aussi pour les films et moi j'adore ce site parce que je me suis posé la question mon fils à 6 ans est-ce qu'à quel âge je lui fais regarder Star Wars, E.T. C'est génial ça et tout ça et il y a beaucoup beaucoup de films beaucoup d'ailleurs d'anciens films de notre jeunesse je dirais qu'on a envie de partager très vite voire peut-être un peu trop tôt avec nos enfants et là les parents les enfants d'ailleurs disent eux aussi s'ils ont eu peur pourquoi donc parfois il y a des enfants de 8-10 ans qui disent j'ai aimé ce film mais il m'a fait peur à tel moment voilà donc c'est plutôt très bien fait parce qu'il y a la vie de tout le monde et surtout c'est détaillé donc vous savez pourquoi parce qu'effectivement c'est quand même assez personnel d'aimer une appli ou un film ou un site donc d'avoir les informations sur pourquoi et comment ils ont aimé c'est plutôt intéressant donc commonsense.org c'est ma recours du jour super donc ouais commonsense.org alors c'est en anglais uniquement malheureusement mais ça peut quand même rendre des services Guillaume Achèze nous pose une question qui est un petit peu bête mais en même temps un petit peu intelligente c'est cette frontière entre génie et stupidité est-ce que vous mangeriez de la viande de chat si c'était de la viande synthétique et bon ça m'a fait rire bien sûr mais comme on parlait du Impossible Burger la semaine dernière avec cette viande qui n'est pas vraiment de la viande qui est de la enfin qui est végétale mais qui reproduit le goût et la texture de la viande on sait qu'il y a une autre voie qui est explorée pour créer de la viande sans tous les problèmes que pose la culture de la viande aujourd'hui qui est le fait de faire pousser de la viande à partir d'un petit peu de viande et de reproduire en fait c'est de la viande bon scientifiquement je vais rien dire pour pas dire de bêtises mais on fait pousser de la viande en gros mais du coup si c'est de la viande de bœuf ok c'est ce qu'on fait aujourd'hui il y a déjà des procédés qui sont en cours d'étude si c'est de la viande de bœuf ça vient pas d'un bœuf c'est déjà un petit peu bizarre mais pourquoi pas si c'est bon si c'est sain etc si c'est de la viande de chat bon il n'y a pas de chat qui a effectivement été malheureusement tué pour qu'on le mange mais c'est quand même de la viande de chat Gaëlle est-ce que tu mangerais de la viande de chat synthétique ? écoute je connais pas le goût de la viande de chat donc je me dis déjà ça veut dire qu'il faut goûter tous les types de chats en plus parce qu'il y a plusieurs races est-ce qu'on parle de chats domestiques ou de chats sauvages ? je sais pas chats qui mangent de la croquette ou chats qui mangent de la pâte ou ils se cassent je ne sais pas non c'est vrai non mais tu fais bien tu reviens à la question fondamentale on aurait peut-être tous une réaction de rejet genre non les chats c'est mignon on mangerait pas de la viande mais si c'est délicieux si c'est un truc absolument il y a bien des gens qui mangent des je sais pas les huîtres les huîtres c'est dégueulasse mais on les mange quand même les escargots bah oui les escargots on mange des escargots etc etc donc bon c'est vrai quel est le goût de la viande de chat et quel chat c'est bonne question Fidel Castor me demande je crois que c'est à moi c'est pour quand le deuxième bébé on va attendre on va se calmer on attend un petit peu Thierry me dit quel logiciel utilises-tu pour enregistrer pour monter alors j'ai Skype pour enregistrer mais j'utilise aussi Discord de temps en temps pour particulièrement pour les gens qui sont des gamers et en fait Skype a l'avantage qu'il est beaucoup plus la qualité du son est un petit peu moins bonne mais il est beaucoup plus résistant au lag alors que Discord est moins résistant au lag et la qualité de son est un petit peu meilleure donc c'est les deux outils que j'utilise ça dépend en fonction des intervenants question sur la manière dont on fait aussi l'émission toujours de la part de Thierry est-ce qu'on a juste le son sur Skype ou est-ce qu'on a aussi la vidéo bah non on a juste le son en fait et l'une des raisons c'est que je veux que ça soit aussi versatile que possible et que n'importe qui puisse participer de n'importe où facilement et donc ça permet de s'assurer que la qualité est bonne parce que ça demande moins de bandes passantes et n'importe qui peut participer très facilement avec juste un écouteur même un smartphone parfois ça peut fonctionner et avant que tu veux être en pyjama pendant que tu fais ton émission ça peut jouer aussi oui parfois je suis pas très présentable en pyjama avec les cheveux un petit peu tu vois pour que les gens rejoignent mon groupe Facebook Patrick est super intelligent et super sexy il vaut mieux qu'on me voit pas trop en fait c'est ça c'est pour ça combien de temps en préparation avec les participants ensuite pour ensuite faire leur enregistrement c'est beaucoup de préparation j'ai jamais vraiment compté mais la veille est un petit peu permanente c'est entre la gestion technique la veille la publication etc je dirais enfin je sais pas mais c'est plusieurs heures au moins minimum une heure par jour et c'est le minimum quand je fais pas grand chose donc ouais c'est beaucoup de préparation j'en profite pour saluer le travail que tu fais sur la veille parce qu'il y a un nombre hallucinant d'articles que tu vas chercher que tu partages d'ailleurs pour préparer l'émission j'avoue ne pas tous les lire tellement il y en a mais bravo parce que c'est un gros travail ouais c'est l'un des trucs dont je parle de temps en temps effectivement il y a beaucoup la veille est un gros boulot d'ailleurs les patriotes qui ont accès aux notes de l'émission peuvent le voir et ça il y a généralement entre on va dire 70-100 articles qui sont dans le allez entre 65 et 100 articles qui sont dans les notes une bonne partie qu'on n'utilise pas du tout et surtout ces articles là c'est ceux que j'ai sélectionné parmi tous ceux que j'ai vus il y en a peut-être 200 par jour que je trie alors je les lis pas tous il y en a plein que je lis pas parce que je sais que ça m'intéresse pas mais il y en a peut-être ouais 150-200 par jour y compris le samedi peut-être moins le dimanche mais il y en a quand même et j'en lis une partie je les sélectionne pas tous et c'est du boulot Yakamama Matt et Olivier posent à peu de choses près la même question où est-ce que je me vois dans 5 ans et vu avec le Patreon est-ce qu'on aurait on aimerait faire grossir l'activité embaucher des gens etc alors dans 5 ans j'aimerais bien me voir podcasteur encore maintenant ça fait bientôt 5 ans alors ça fait 10 ans que l'émission existe le prochain épisode sera d'ailleurs un épisode spécial où on parlera de ces 10 ans avec Yann et Jeff donc c'est un moment sympathique et donc ça ça fait 10 ans et 5 ans du Patreon et le Patreon va peut-être je vais un petit peu faire évoluer le Patreon dans quelques semaines une ou deux semaines pour se renforcer un petit peu sur la communauté je crois qu'il y a quelque chose à faire là-dessus mais bref donc oui dans 5 ans j'aime encore podcasteur oui c'est mon métier de rêve j'espère que ça le sera encore dans 5 ans et je me vois encore podcasteur pour la question faire grossir l'activité j'aimerais bien moi je vois toujours le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu comme mes deux piliers du podcast la question du Patreon est compliquée sur les deux en même temps donc je sais pas il faut que je continue à y réfléchir à ce niveau-là en boucher des gens comme vous le savez je paye certains des intervenants en fait les intervenants réguliers qui sont tenus entre guillemets d'être là ils sont désormais payés j'ai Nicolas Popy qui m'aide sur certaines choses qui est lui aussi rémunéré un petit peu rémunéré j'aimerais faire grossir aujourd'hui c'est pas vraiment possible au-delà de ce que je fais déjà mais déjà ce que je fais aujourd'hui n'aurait pas été possible il y a je pense deux ou trois ans donc j'aimerais continuer à faire grossir les choses de cette manière idéalement j'aimerais bien me décharger de ce qui est administratif pour me concentrer sur les podcasts et peut-être en faire encore un petit peu plus mais comme toujours dans le podcast les choses progressent lentement mais sûrement donc je conclue avec si vous souhaitez que l'émission continue sa croissance et continue enfin tout simplement même pas question de croissance mais si vous l'appréciez si vous appréciez le travail et bien vous savez ce qu'il faut faire patreon.com slash rdvtech et vous choisissez comment vous soutenez l'émission c'est très simple ça prend deux minutes je conclue avec la question de Pierre Damien qui demande pourquoi la vie l'univers et le reste et la réponse est évidemment 42 tiens parlons de Satya Nadella qui a annoncé que Cortana allait se retirer de la course des assistants personnels et en fait va devenir un outil pour Alexa et ils espèrent pour Google Assistant et donc il sera plus en concurrence donc c'est plus un assistant Cortana et ils disent entre parenthèses que Windows Phone le support de Windows Phone se termine cette année donc passez sur iOS ou Android donc on est vraiment dans cette dans cette orientation de Microsoft d'être présent partout chez tout le monde et de ne plus forcément être eux-mêmes le fournisseur de systèmes d'exploitation alors Cortana ne disparaît pas mais ils se mettent en retrait est-ce que c'est reculer pour mieux sauter ou est-ce que vraiment Gaël je ne sais pas si ce n'est pas forcément ton domaine de spécialité mais est-ce que moi ça me paraît être un petit peu une erreur d'abandonner cette course parce qu'ils sont tellement importants des assistants personnels pour l'avenir je ne comprends pas pourquoi Microsoft dit qu'Ortana n'est plus un assistant personnel c'est juste un outil pour Office qui est accessible depuis les autres assistants alors c'est marrant je ne le vois pas comme ça et je ne le vois pas forcément comme une erreur mais plutôt comme ce qu'a souvent fait Microsoft ils s'orientent sur le B2B et pas le B2C donc ils savent que sur le B2C ils n'ont jamais été non plus incroyablement bon si je peux me permettre oui on pourrait débattre de la chose mais oui il y a Windows qui en met c'est ça il y a les choses de base mais dès qu'ils ont voulu aller sur d'autres business qu'ils ne maîtrisaient pas quand ils sont sur leur core business ils sont excellents quand ils ne le sont plus ils ont du mal et ils en prennent conscience donc je trouve ça plutôt bien d'en prendre conscience et de ne pas insister dans ces cas là c'est plutôt une décision stratégique plutôt bonne et après ils vont être sur le B2B donc ils vont être quand même derrière d'autres sans qu'on le voit c'est juste qu'on n'entendra pas parler de Cortana mais derrière ça sera du Cortana c'est vrai que de fait alors on sait qu'ils sont déjà disponibles interopérables avec Alexa Google à ma connaissance ne permet pas ce type d'interopération peut-être que Microsoft est en négociation avec eux pour le faire mais là il n'y a rien d'annoncer mais sur le principe je comprends que l'idée de faire de Cortana s'ils sont en concurrence frontale avec les autres ça devient une question de part de marché et Cortana n'a pas une énorme part de marché puisque même en l'intégrant dans Windows les gens ne l'utilisent pas donc c'est un petit peu c'est dommage mais en s'intégrant s'ils réussissent à s'intégrer aux autres assistants du coup ils sont disponibles partout c'est un petit peu comme le problème qu'ils ont eu avec Windows Mobile s'ils sont en frontal avec les autres systèmes d'exploitation mobile et bien ils n'ont que leur petite part de marché par contre s'ils ont leur logiciel sur tous les OS mobile et bien ils sont disponibles partout peut-être que c'est ça l'idée d'ailleurs c'est oui quand j'y réfléchis c'est forcément ça l'idée de Satya Nathela c'est pas si bête finalement s'ils réussissent à s'intégrer par exemple avec Google Assistant j'imagine qu'ils n'auraient pas dit ça s'ils n'avaient pas quelque chose dans l'étude s'ils n'ont pas quelque chose en tête on a des images du Pixel 3 Lite qui est donc le nouveau téléphone de Google qui devrait être annoncé bientôt c'est un téléphone un petit peu moins cher une version du Pixel 3 un petit peu moins cher qui devrait arriver bientôt et voilà c'est pas très surprenant mais encore plus intéressant Fossil a vendu à Google une partie de ses propriétés intellectuels de Smartwatch ce qui voudrait dire a priori on a du mal à imaginer autre chose que Google serait en train de s'orienter vers la on va dire la conception d'une Smartwatch Google peut-être une Pixel Watch dont on entend parler depuis un moment ça serait intéressant effectivement on sait que Apple a pas mal de succès avec l'Apple Watch l'OS enfin le marché des Smartwatch Android existe mais il n'y a pas un un élément qui sort du lot on va dire peut-être que Google veut s'attaquer à ce type de produit c'est possible Facebook est en train de tester LOL alors qu'est-ce que c'est que LOL c'est un flux de vidéos et de GIF marrantes qui sont tirées sélectionnées des différentes sources de Facebook et qui sont alors c'est en test c'est quelques centaines de personnes qui ont accès c'est un outil qui remplace l'un des flux de Facebook en fait l'un des onglets de Facebook ils ont dit qu'ils savaient pas encore s'ils allaient l'utiliser alors c'est en test ça se trouve ça va devenir une partie de Facebook ça se trouve ça sera un produit annexe c'est marrant parce que Facebook a vraiment essayé et essaye toujours de redevenir sexy pour les adolescents là c'est un petit peu ça a l'air un petit peu forcé mais pourquoi pas je dirais à la fois ça fait marrer parce que bon c'est Facebook qui essaye d'avoir l'air cool alors que c'est devenu l'endroit où les vieux les parents sont actifs mais en même temps ils arrêtent pas d'essayer ils ont mille il y avait Lasso il y avait je sais plus quelles autres applications ils ont tenté de lancer qui n'ont pas marché mais ils s'arrêtent pas ils regardent toujours de l'avant je parlais de ça avec Netflix aussi la semaine dernière c'est une mentalité des entre guillemets startups parce qu'ils sont plus vraiment des startups aujourd'hui mais c'est cette idée de se dire on va regarder de l'avant toujours même si on est hyper fort aujourd'hui on regarde ce qui se passe derrière et pour Facebook ça a donné Instagram WhatsApp etc bon je sais pas si LOL sera la solution toi de ton contact avec les jeunes est-ce que ça peut fonctionner un truc de Facebook ou c'est déjà mort ? déjà juste le nom en fait en dit long ça s'appelle LOL et LOL c'est utilisé que par les vieux oui bon voilà on imagine l'usage sera fait par par nous les vieux pas les jeunes peut-être ouais c'est possible bon peut-être que ça s'appellera pas LOL au final ça remplace Watch là pour les comptes qui l'ont en test mais oui peut-être que ça s'appellera pas LOL au final mais c'est bien d'essayer je suis pas je pense pas que c'est ça suffisant pour ramener les jeunes sur Facebook bon très bien tiens entre parenthèses je parlais de la question des américains qui commencent à regarder les choses à voir les choses un petit peu comme les européens la FTC la Federal Trade Commission serait en train de considérer une amende énorme pour pour Facebook pour le scandale Cambridge Analytica donc comme quoi même les américains ils finissent par y arriver et il y a un un sondage qui a été fait d'un échantillon représentatif d'américains par Pew Survey qui est quand même un organisme fiable qui dit que 74% des américains n'ont pas conscience que Facebook construit un profil qui réunit leurs intérêts et leurs caractéristiques pour cibler des publicités pour eux 74% des américains n'en ont pas conscience et 51% d'entre eux étaient un petit peu mal à l'aise avec cette idée et au-delà du 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 sondage enfin ce chiffre me paraît hallucinant je veux dire enfin nous on vit dans des mondes de technophiles mais on en a tellement parlé de ces problèmes de ce ciblage de des scandales avec Facebook Analytica comment faire comprendre aux gens si même malgré tout ça 74% des américains ne ne savent pas que Facebook compile un profil de leurs préférences et de leurs intérêts et de leurs caractéristiques comment faire comprendre aux gens enfin je ne sais pas ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut les mettre dans cil orange mécanique avec les yeux écarquillés enfin je j'ai été j'ai complètement halluciné en lisant ce chiffre je ne suis malheureusement pas surprise et je pense qu'on ne doit pas être loin du chiffre en France aussi à mon avis on n'est pas meilleur là-dessus pour le voir et l'avoir vu et avoir fait des ateliers dans des écoles pilotes sur ces sujets-là en particulier je suis tombée de ma chaise aussi à ce moment-là les jeunes collégiens et lycéens ne le savent pas et ils tombent de leur chaise quand on leur explique comment ça fonctionne donc oui c'est une vérité nous on a l'impression que tout le monde le sait mais même Cambridge Analytica est pas enfin tout le monde n'est pas au courant mais à la limite Cambridge Analytica c'est compliqué tu sais l'histoire il faut expliquer comment ça s'est passé qu'est-ce que ça a eu comme conséquence etc le fait que Facebook a un profil qui liste vos intérêts et vos caractéristiques c'est la base tu vois et donc toi tu confirmes que même en France la plupart des gens ne savent pas mais comment faire pour leur faire comprendre pour leur expliquer c'est tellement j'en perds mes mots et ça arrive pas souvent mais je suis je sais même plus quoi dire l'éducation numérique c'est mon seul c'est ma seule réponse donc en gros coude et le rendez-vous tech voilà comme je le dis souvent le rendez-vous tech obligatoire à écouter au moins une fois par mois dans le pays si quelqu'un a l'email d'Emmanuel Macron ou mieux son numéro de téléphone si vous pouvez me le transmettre de manière à ce que je lui soumette l'idée t'as pas son email Gmail bah oui non mais c'est ça moi je l'ai pas je l'ai pas retrouvé mais si vous pouviez me le transmettre parce que finalement on est en période de grands débats tout le monde peut proposer ses idées cahiers de doléances tout ça moi je pense que ça serait une proposition intéressante en plus on va aller sur la plateforme du grand débat on va l'ajouter exactement allez-y oui parce que moi je peux pas le faire c'est un petit peu conflit d'intérêt encore que donc comme je le disais Tim Cook a parlé a expliqué qu'il faudrait des lois pour protéger la vie privée et que ça devrait passer par des lois je sais plus si je l'ai mentionné quand on parlait tout à l'heure mais Tim Cook défend cette idée bon c'est un petit peu là aussi conflit d'intérêt parce que c'est le business model d'Apple mais il n'empêche il défend un petit peu l'idée d'une sorte de RGPD like aux Etats-Unis il y a de plus en plus de voix qui se lèvent pour dire qu'on en a peut-être besoin même aux Etats-Unis où ils aiment pas l'intervention du gouvernement donc cette idée fait son chemin WhatsApp a implémenté une limite dans le transfert de messages jusqu'à maintenant c'était limité à 20 personnes et ils avaient implémenté en Inde une limite bien plus restrictive de 5 personnes donc chaque message ne pouvait être transféré qu'à 5 personnes et ils l'ont maintenant ils l'avaient fait en juillet ils l'ont maintenant implémenté dans le monde entier pourquoi me direz-vous et bien on y revient c'est vraiment le mal du siècle ou en tout cas le mal de la décennie ou le mal de ces 5 années de la demi-décennie c'est les fake news et WhatsApp était utilisé pour propager des informations qui étaient fausses et souvent dommageables en Inde notamment mais visiblement ils se disent on va limiter les dégâts partout dans le monde et désormais on ne peut plus transférer de messages qu'à 5 personnes à la fois et là je me dis même 5 personnes parfois on a légitimement le besoin de transférer à plus que 5 et bien le problème des fake news est tellement important qu'on ne peut plus sur WhatsApp Netflix a je parlais du fait qu'ils voient toujours un petit peu plus loin que leur domination actuelle ils ont annoncé qu'ils ont 139 millions d'abonnés payants sans compter les périodes d'essai gratuites donc 139 millions c'est un chiffre intéressant et surtout ils ont dit que pour eux Fortnite était un plus gros concurrent que HBO bien sûr HBO l'autre grande chaîne où les séries sont de qualité et donc ils pensent plus à Fortnite le jeu vidéo très populaire en ce moment qu'à HBO et ça m'a paru hyper intéressant là encore pour essayer de comprendre la manière dont Netflix et ces sociétés là appréhendent leur environnement et leur situation ils regardent vraiment de manière un petit peu large et en fait ils expliquent que pour eux la vraie concurrence enfin c'est tout ce qui attaque entre guillemets notre temps libre pas juste les autres services de streaming de vidéos et Fortnite évidemment est très populaire en ce moment donc les jeunes qui ont du temps libre ils vont peut-être se mettre devant Fortnite plutôt que devant Netflix c'était une vision intéressante et du coup ça me permet de te poser la question chez les jeunes que tu fréquentes c'est plutôt Fortnite ou plutôt Netflix je sais pas si c'est les questions que tu poses mais j'ai jamais posé la question j'ai le sentiment en tout cas que en tout cas c'est les deux et que par contre c'est pas le reste effectivement ils restent sur Fortnite et Netflix et ils vont plus aller on le sait déjà sur la télé ou les autres les autres typologies de loisirs c'est en tout cas effectivement c'est les deux géants c'est Fortnite et Netflix bon bah voilà donc c'est bien parce que moi ça me ça me me fait me sentir un petit peu plus jeune peut-être parce que bon c'est peut-être pas Fortnite ok mais c'est d'autres jeux vidéo et c'est Netflix et Youtube et tous ces trucs là moi comme je le disais à l'épisode précédent je regarde plus du tout la télé non plus donc je suis un petit peu plus âgé peut-être que la moyenne des auditeurs mais dans mon coeur je suis quand même un jeune allez deux petites une dernière petite news Uber est en train de réfléchir à la la mobilité mais non plus des voitures mais des petits scooters vous savez les les trottinettes électriques ils ont une des offres d'emploi pour une équipe qu'ils appellent Micro Mobility Robotics qui serait donc dont le but serait de rendre mobile et autonome les trottinettes électriques de manière à ce qu'elles puissent non seulement aller se charger toute seule au point de recharge mais aussi venir rejoindre les clients c'est à dire que tu pourrais avoir une une application où tu demandes enfin je ne sais plus qui ils ont acheté c'était Bird je crois tu tu appelles ta trottinette et elle vient jusqu'à toi au lieu que tu aies à marcher jusqu'à la trottinette bon ça peut paraître anecdotique mais ça serait quand même un service pratique utile un petit peu futuriste mais K2000 la quoi pardon K2000 avec ta montre t'appelles tu vas pouvoir faire la même chose c'est pas futuriste c'est très vieux comme concept tout à fait tout à fait je crois que tu viens de te dater un petit peu toi aussi en faisant cette référence mais oui c'est K2000 sauf que c'est un petit peu moins classe c'est la trottinette mais bon quand même c'est K2000 des hipsters mais il n'empêche que c'est une vision intéressante je sais pas s'ils y arriveront c'est vraiment un tout début et il faudrait des systèmes de imaginez tous les nouveaux problèmes que ça va poser avec les caméras qu'ils vont regarder pour analyser par entrer dans les gens pas se casser la gueule etc mais c'est une vision intéressante imaginez que plein de choses deviennent autonomes et puissent se déplacer je sais pas c'est une idée intéressante et puis aller se recharger tout seul etc je sais pas quoi d'autre pourrait la poussette autonome pour en aider se promener tout seul pas mal Gaël tu es une génie je pense qu'il faut que tu ailles immédiatement travailler chez Uber pour leur donner ce genre d'idée moi je serais pour non mais à la limite la poussette autonome peut-être qu'elle t'as pas besoin de la poussette elle te suit ou elle est juste devant toi et t'as pas besoin comme ça tu peux être sur ton téléphone pendant que tu pousses la poussette du bébé un petit peu plus de manière sécurisée tu vois et si tu t'arrêtes elle s'arrête donc bon enlevez moi ces idées de la tête ça devient terrible et c'est donc le dernier sujet que nous voulions évoquer c'est la fin de cet épisode merci Gaël d'avoir participé à l'émission est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet on a parlé de Koud bien sûr il y a ton compte twitter qu'est-ce qu'on y trouve sur ces deux endroits de l'internet écoute merci à toi Patrick on y retrouve justement ça pourra répondre aux questions de Baptiste on essaye aussi de donner des conseils sur où trouver des bonnes applis des bons sites éducatifs on essaye de donner des conseils sur l'usage des écrans et voilà donc vous pouvez me retrouver sur Koud underscore fr sur twitter ou sur notre page facebook aussi où on donne toutes ces infos super et je mettrai le lien vers ton compte twitter à toi dans les notes de l'émission je rappelle le nom du site que tu recommandais je suis sûr qu'il y a des gens qui se posent la question c'est commonsense.org et je le mettrai dans les notes de l'émission aussi si les gens veulent aller regarder ça pour ma part c'est NotPatrick sur facebook twitter et instagram vous pouvez retrouver des photos du winter wonderland dans lequel je passe beaucoup de temps en ce moment la campagne finlandaise c'est vraiment très froid mais c'est aussi très très beau donc vous pouvez avoir des photos de ça et bien sûr mes réflexions diverses et variées sur la tech le jeu vidéo et bien d'autres choses sur tous ces réseaux sociaux réflexions toujours posées, réfléchies bon peut-être pas toujours mais généralement j'espère posées et réfléchies je m'impose une limite de comment dire pas une limite mais une discipline pour essayer de ne pas répondre de manière sanguine sur les réseaux sociaux pour en faire un lieu un petit peu plus sain donc mesure toujours réflexion et bien sûr vous pouvez mettre des commentaires sur l'article de l'épisode sur frenchspin.fr vous retrouvez donc les notes de l'émission et les commentaires des auditeurs qui sont toujours intéressants pour ceux qui ont accès au Slack parmi les patriotes on y passe du bon temps évidemment donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas aussi et si vous voulez devenir patriote il y a beaucoup plus d'interactions ces derniers temps sur le Patreon c'est un truc qui comment dire j'en fais un petit peu pour moi en tout cas une sorte d'oasis par rapport aux réseaux sociaux où ça devient un petit peu trop oppressant parfois et je passe du temps là-dessus donc si vous voulez passer du temps avec moi c'est un bon moyen de le faire et bien sûr si vous voulez devenir patriote en plus du fait que c'est une oasis sympa vous pouvez le faire pour soutenir l'émission ce qui est quand même l'aspect essentiel de tout ça on ne le fait pas forcément pour les récompenses on le fait surtout parce que l'émission vous plaît vous passez de bons moments vous vous informez et c'est un outil utile pour vous et bien c'est sur patreon.com slash rdvtech donc utile et agréable en même temps c'est le but de ce Patreon donc patreon.com slash rdvtech on vous remercie de nous avoir écouté le prochain épisode sera donc un épisode spécial pour fêter les 10 ans de l'émission ouais 10 ans de rendez-vous tech ça ne me rajeunit pas mais ça ne vous rajeunit pas non plus ceux qui écoutent depuis le début et on se retrouve pour un épisode classique dans deux semaines je vous remercie de nous avoir écouté je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...